Giodita Vitiello et Pierre Carboviac, vous représentez tous les deux l'école Rosela et Terrué Rakan. Giodita, concours pour l'Italie, Pierre pour la France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvée au Prix Lausanne ? Giodita ? Moi, ça a été un parcours qui m'a conduit jusqu'ici et surtout jusqu'à participer aux présélections de Dresde. Et ça a été une initiative personnelle de me présenter aux présélections au lieu d'envoyer une vidéo. Comment l'idée vous est venue ? Vous aviez vu d'autres élèves de l'école Lightower passer le concours à Lausanne ? Il y avait eu un élève quand j'étais plus petite qui était venu ici à Lausanne. Mais je suivais le Prix sur Internet, comme tout le monde je pense, pour voir les finales. Et Pierre ? Moi, c'est un peu pareil. Depuis que je fais de la danse, je suis le Prix de Lausanne sur Internet. C'était un petit peu un rêve comme inaccessible pour moi, ce prix. Et finalement, je suis rentré à Lausanne Lightower il y a trois ans. Et donc, j'ai travaillé beaucoup, tout ça. Les professeurs, surtout la directrice Paola Pantalupo, m'a proposé de faire la présélection de Dresde. Donc, je suis allé jusqu'au bout des présélections. Bon, je n'ai pas eu la bourse, comme tu dis, mais j'ai envoyé des vidéos à Dresde qu'on a effectuées. Et puis, j'ai été sélectionné en envoyant une. Roselyne Lightower présente souvent des candidats au Prix de Lausanne. Vos professeurs vous y incitent ? C'est un peu un objectif dans la scolarité de pouvoir présenter le Prix de Lausanne ? En fait, c'est la directrice qui choisit les élèves qu'elle décide de présenter. C'est Paola, donc vous, vous seriez bien au Prix de Lausanne cette année. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivée à la danse. Je vous disais, vous êtes italienne, vous avez commencé la danse en Italie ? Oui. Alors, moi, depuis que j'étais toute petite, je dansais dans ma ville. Et après, j'ai commencé à apprendre des cours privés pour apprendre vraiment plus en profondeur. Et après, vers 12 ans, j'ai passé l'audition à Roselyne et j'ai été prise. Donc, c'est la cinquième année pour moi. Vous êtes de quelle ville en Italie ? Thurin. Et Pierre ? Moi, j'ai commencé la danse vers 9 ans, donc un peu plus tard. J'ai fait beaucoup d'écoles. Enfin, j'ai fait le conservatoire de Saint-Omer, de Calais, de Lille. Et puis, je me suis retrouvé à Cannes. J'ai fait l'audition il y a deux ans et demi, à 11 ans et tout. Et j'ai été pris. C'est vos professeurs à Lille qui vous ont poussé à présenter ? En fait, comment dire ? Quand j'étais à Lille, il fallait choisir la voie aussi scolaire qu'il fallait prendre. Et aussi, je voulais essayer de trouver une école avec un bon niveau, donc, qui permettait de suivre des cours garçons. Enfin, vraiment, apprendre un répertoire. Donc, du coup, je suis allé à Roselyne, parce que là-bas, on prépare au bac général ES. Il y a un peu du temps aménagé. Donc, on est en danse-études. Et donc, on a la possibilité de suivre le cursus scolaire, qui est quand même un bac général. Donc, quand même, danser de bonne qualité, si jamais il nous arrive quelque chose dans la danse. Et le cursus de la danse. Donc là, on a la danse le matin, l'école l'après-midi et la danse le soir. Est-ce que vous aviez déjà des danseurs dans la famille ? Ou c'est quelque chose que vous avez venu ? Comment on a envie de danser ? Non, pas aux danseurs. Je pense que ma mère, elle écoutait toujours la musique. Elle m'a peut-être transmis ce côté un peu artistique, mais elle ne m'a pas poussé, je crois, à faire de la danse. Et puis, moi, mon père, il est footballeur professionnel. Enfin, il était footballeur, prof de sport maintenant. Et ma mère, en fait, elle a travaillé dans une école de danse en tant que secrétaire. Et donc, du coup, après l'école, j'allais la rejoindre à son travail. Des fois, j'interdais les cours de danse. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et je me suis né. Alors là, qu'est-ce que vous allez présenter comme variation auprès de Lausanne ? Moi, je présente Paquita et du contemporain, le Sacre du Printemps. Paquita dans la version de la Côte ou le Grand Pas ? Paquita dans la version de l'American Ballet Theater. Et la Sacre du Printemps de Richard Wallach. Et vous, Pierre ? Moi, je présente Casmozette, version Petit Pas. Et... enfin, je pense, hein. Et Des de Quello, de Goyon Dero. C'est vous-même qui avez choisi les variations ? Ou vos profs vous ont conseillé en disant ça, ça serait bien pour toi ? Ça serait... Ça a été un peu les deux, en fait. Enfin, on a proposé des variations. Moi, j'ai proposé une variation. On va tout de suite accepter mon choix. Moi aussi, j'ai choisi. C'est vous qui avez proposé et le professeur m'a accepté. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, un peu de ce concours du Prix de Lausanne ? Rendre en compagnie ? Avoir une bourse pour aller étudier dans une autre école pour vous perfectionner ? Je ne sais pas vraiment, mais c'est... Je pense que je suis ici surtout pour cette expérience qui est unique. Enfin, ça ne nous arrive pas tous les jours de participer au Prix de Lausanne. Je veux juste... Vraiment... Bien m'amuser, et voilà. Et puis ? Peut-être pour me situer par rapport au monde. Enfin, parce que c'est vraiment comme une plateforme où il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent se concurrencer un peu eux-mêmes. Enfin, c'est plutôt un partage. Enfin, on découvre des techniques, des manières différentes de danser. Enfin, c'est vraiment super. Pour vous, Pierre, a priori, est-ce que ce serait votre dernière année à l'école à l'ITUER ? Et vous trouviez une place en compagnie après ? Ou est-ce que vous pouvez continuer encore ? Une place en compagnie, c'est encore trop tôt. Enfin, j'ai que 17 ans et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis après, je ne sais pas. Bien sûr, si j'ai une bourse dans une très bonne école, pourquoi pas ? Après, je ne sais pas parce que Rosella, je suis bien aussi. Donc, ça dépend vraiment de ce qui va se passer quoi. Et que l'éditeur ? Moi aussi. Parce qu'en fait, à Rosella, maintenant, on est en terminale. Donc, on va prendre notre balle, j'espère. Et après, c'est le coursus de DNSP2 et DNSP3 qui nous prépare aussi à une carrière professionnelle. Et donc, si quelque chose arrive au prix de Lausanne, pourquoi pas ? Et sinon, Rosella, c'est très bien aussi pour se préparer. Vous avez déjà appris le français en Italie ou c'est en arrivant à Cannes ? Oui. Pas très loin de l'Italie quand même. Vous êtes accompagnés par des professeurs ? Oui. Il y a Tom-Franc Alfenberg qui est avec nous. Et notre professeur de classique pour Pierre, professeur de classique pour les garçons. Il y a aussi Barbara Cantalopo qui va venir. Oui. Et je pense Peter Newton aussi. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous serez bien entourés en tout cas. Ecoutez, merci. Et puis, peut-être à demain.